Nous allons être extrêmement vigilants à chaque fois que nous allons adopter des mesures de soutien au monde économique, parce que nous pensons que le dynamisme économique est indispensable, à veiller aux contreparties, embauches, formation des salariés, insertion des jeunes dans l'entreprise, emploi des seniors, rémunération. Voilà les contreparties auxquelles nous veillerons. Il y a des doutes, il y a de la perplexité dans notre électorat, parce qu'il y a eu une campagne présidentielle qui était formidable, avec des engagements très clairs, qui étaient de redresser le pays, mais dans la justice, c'est-à-dire dans la justice sociale, et là on a aujourd'hui des propositions qui sont déséquilibrées, puisque le président a été très clair sur les avantages donnés aux entreprises, enfin au patronat, mais finalement très flou sur les contreparties pour les salariés. Je ne suis pas tellement convaincu par cette logique, qui part du principe que le problème français c'est le coût du travail. En réalité, le problème français c'est plutôt le coût du capital, c'est-à-dire qu'il y a une vingtaine d'années, les investissements représentaient deux fois plus que les dividendes. Aujourd'hui c'est exactement l'inverse, c'est plutôt à ça qu'on devrait s'attaquer.